Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. Après un pic de chaleur hier, ça tourne donc à l'orage aujourd'hui sur une grande partie du pays, on va le voir. On revient sur cette pluie de record. Hier, avec 116 villes qui ont donc battu un record mensuel, on a atteint les 40,7 degrés en direction en Deslandes. C'est non seulement la valeur la plus chaude enregistrée aussi tard dans la saison, mais c'est aussi un record national de chaleur mensuelle. Nous sommes toujours sous l'influence de cette dépression, mais qui cette fois-ci s'approche de nos côtes et nous envoie une perturbation plutôt active. Alors ces dernières heures, nous avions quelques averses, notamment vers le nord ou encore dans le sud-ouest du pays. Nous avons une nouvelle salle vorageuse qui est en train de se préparer ici sur les Pyrénées et qui va donc nous concerner au cours de l'après-midi. Sur cette zone des Pyrénées, en remontant jusqu'au nord, on retrouvera une zone un peu plus dense au niveau des précipitations de la Normandie, en descendant jusqu'au massif central ou encore autour du golfe du Lyon. On peut avoir de la grêle, de fortes rafales de vent, de forts cumuls en très peu de temps. Soyez prudents, des nuages de part et d'autre et le vent qui va se renforcer également sur les Pyrénées. Les températures sont en baisse, mais elles restent d'un très bon niveau. 27 degrés à Paris, 30 degrés du côté de Lyon jusqu'à 33 degrés encore à Bordeaux. Ce soir, on surveille cette zone de la Normandie jusqu'à la Bourgogne en passant par l'île de France. On aura également des averses sur une grande partie du pays, des puits orageuses qui persistent autour du golfe du Lyon. Temps plus calme sur la façade atlantique. En matinée, cette zone autour de la Méditerranée va se décaler des Cévennes jusqu'aux Alpes. À l'arrière, des averses nombreuses avec un ciel plus nuageux des Hauts-de-France le long des côtes de la Manche. Et dans l'après-midi, ça va se réactiver sur cette même zone avec des pluies orageuses. On attend de 20 à 30 millimètres de précipitation, l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie. Temps plus calme dans le sud-ouest ou encore autour de la Méditerranée. Les températures très douces en matinée, on aura 24 degrés du côté de Marseille, 17 degrés à Reims, 20 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, on reste encore au-dessus des moyennes de saison. 18 à Lille, c'est la minimale. On aura 25 degrés à Dijon, 26 à Strasbourg, 24 à Grenoble et jusqu'à 33 degrés à Agen. Confirmation, les températures vont baisser à partir de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous allons passer largement en dessous des moyennes de saison avec en prime une fraîcheur matinale. On attend des valeurs entre 5 à 10 degrés en matinée. Jeudi, ça s'améliore, on surveille encore le Grand Est avec des pluies orageuses. Temps plus calme le long des côtes de la Manche ou encore autour de la Méditerranée avec le vent qui va souffler tout de suite. Place au journal. – Sous-titrage FR –